Dans le domaine du spectacle, comme de l'événementiel, le mixage orienté objets est devenu quelque chose d'important aujourd'hui, important pour les productions, important donc pour les techniciens qui doivent s'approprier ces choses-là, et important pour les marques. Les marques majeures de systèmes de diffusion ont toutes aujourd'hui proposé un système qui permet de répondre à ces besoins de mixage objets. Pour évoquer ces solutions, j'accueille trois personnes, Mathieu Delkini pour DNB, José Godin pour Meyersand et Étienne Cortel pour L'Acoustique. Je vais vous demander de vous présenter, si vous le voulez bien. Mathieu ? Bonjour, je m'appelle Mathieu Delkini, je fais partie du département chez DNB qui s'appelle Education Application Support, c'est-à-dire qui encouvre tous les aspects de formation et de support sur le terrain, de support d'application. José ? Bonjour, je m'appelle José Godin, je travaille à Meyersand depuis 2012 au support technique, et depuis trois ans au recherche et développement sur les logiciels comme chef de projet. Et Étienne ? Bonjour, moi je m'appelle Étienne Cortel, je travaille chez L'Acoustics en tant que directeur du département Éducation et Scientific Outreach, où on traite d'aspects liés à la recherche orientée utilisateur, la définition du programme de formation et notamment le programme autour de l'immersion et de la solution ELISA, dont je suis en particulier acteur et moteur, sur lequel je travaille beaucoup, et puis après tout ce qui est diffusion auprès de nos formateurs à travers le monde de ce programme. Merci, bienvenue. Je vais commencer, après je me tais, promis, je vais commencer en expliquant la différence entre le mixage orienté canal et le mixage orienté objet. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça va de soi, pour certains peut-être un petit peu moins. J'ai utilisé deux images. Le mixage orienté canaux, en fait, il y a un lien complet entre le bus final, le format du bus final et le système de diffusion. Dans tous les cas, on utilise des sons à l'origine, on passe dans un système de mélange et on oriente ça vers un bus électrique qui alimente deux canaux, en l'occurrence pour cet exemple, stéréo, mais on pourrait très bien être sur de la mono, sur du 5.1, sur du 7.2. En 7.2, on aurait neuf canaux à alimenter à partir de nos sources. Le mixage orienté objet, ça ne se passe pas de la même façon. Les sons sont les mêmes. On peut avoir des micros, on peut avoir des sources sonores en tout genre. On passe dans une table de mixage. Le dessin représente la même table de mixage que pour le mixage orienté canaux. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait vrai. On va, dans ce mixage orienté objet, associer à chacun des sons des données qui indiquent un certain nombre d'informations sur leur position, sur le niveau du son, sur un certain nombre de choses. Ces données vont être indissociablement liées au son et envoyées vers ce qu'on appelle un renderer. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais un système de restitution en fait, qui va lui adapter le mixage, délivrer le nombre de canaux nécessaires suivant le format de diffusion qu'on va lui indiquer. Avec un même mixage orienté objet, on va être capable de créer des flux audio qui vont être mono, stéréo, 5.1, 7.2, mais pourquoi pas avec des formats beaucoup plus importants, avec du Dolby Atmos, avec tout un ensemble de choses, dont des solutions proposées par nos invités. Les deux principes sont complètement différents. Je ne sais pas si on en parlera, mais évidemment, on peut associer du mix objet, du mix canal. C'est ce qui se fait dans certains cas de figure. On va commencer en évoquant les différentes solutions hardware qui sont proposées par les marques de nos invités. Dans une perspective de dialogue, d'interopérabilité, puisque c'est tout de même le sujet de notre table ronde, j'ai choisi de regrouper les différentes solutions sur la même page symboliquement. On va commencer par Mathieu de DNB, avec le DS100. Oui, alors nous, on a sorti en début 2018 un premier appareil qui a une matrice pour caler les systèmes pour une matrice de DSP, qui permet de faire un traitement de son et d'optimiser la diffusion sonore, qui comporte différents logiciels embarqués, dont un qui s'appelle AnSyn, dont la fonction est justement de faire du DS100 un moteur de rendu de mixage objet, ce qui va permettre de gérer la répartition des flux en sortie de la matrice, en fonction de la position d'un objet dans l'espace. Donc c'est lié à une vocation de spatialisation des sons dans l'espace de la diffusion. Cette machine, elle reçoit ses flux, pour l'instant la première machine qui est disponible, qui s'appelle le DS100, elle reçoit ses flux avec une carte d'ante, donc la partie audio, c'est des flux d'ante, qui sont compatibles du coup à ES67 aussi, avec la compatibilité apportée par Audinate. Et d'un point de vue métadonnée, elle reçoit ces métadonnées par deux protocoles d'objets, puisqu'il y a donc la partie audio, les flux audio et les flux de métadonnées. Et on s'est appuyé sur deux protocoles open source qui existaient à l'époque. Le premier qui s'appelle l'AES70, qui a été normalisé par l'OCEA, Open Control Architecture, ça veut dire. Et le deuxième, on utilise de l'OSC, qui est un autre protocole open source, très utilisé notamment par les logiciels de production musicale. Mais on voit maintenant aussi la lumière, la vidéo, enfin que c'est un protocole en fait qui est multi-domaines, même si le S au départ venait du son. Très bien. José, SpaceMap Go ? Alors SpaceMap Go, c'est une implémentation qui est arrivée sur un matériel existant. Donc le Galaxy, le Galileo Galaxy, qui a été créé en 2016 comme la suite logique du processeur qui était déjà utilisé pour les systèmes de diffusion. Comme les enceintes de mer sont auto-amplifiées, on a très tôt eu besoin de gérer de l'interaction entre les différentes enceintes avec un processeur en amont. Et là, on avait de la marge en termes de calcul, de puissance de calcul. Et donc on a porté une technologie qui existait déjà historiquement à Meyersand, mais sur une autre plateforme, qui s'appelait SpaceMap, qui était sur une plateforme qui s'appelle Dimitri. Et on a pris certains éléments de cette technologie et on l'a porté sur la plateforme Galaxy. La plateforme Galaxy, par défaut, elle va faire 8 entrées soit AES, soit analogues, et a priori 16 sorties analogues. Elle est complètement compatible AVB. À l'époque, AVB normale, elle est passée à Milan il y a 5 ans. Et donc, via le Milan, on peut maintenant accéder à 32 entrées et toutes les sorties du Galaxy vont être disponibles soit à 96 kHz, pardon je dois réfléchir, 96 kHz ou 48 kHz. Et donc, du coup, l'architecture initiale de SpaceMap, donc de Dimitri, qui vit dans un système modulaire, elle a aussi été adaptée aux galaxies qui va pouvoir se mettre à l'échelle. Donc un galaxy, il a ce nombre d'entrées et de sorties, mais par contre, on peut ajouter une grande quantité de galaxies pour mettre à l'échelle le nombre de sorties. là, on certifie 4 galaxies, donc 32 entrées et 64 sorties, mais on a des installations ou des essais qui ont été faits avec 22 galaxies. Donc on peut aller jusqu'à 512 sorties, par exemple, relativement facilement. Alors, pour Elisa, Etienne ? Donc pour Elisa, en fait, l'image qu'on voit là, c'est le processeur qu'on vient de sortir, en fait, qui est à peine disponible et qui a en entrée, justement, du format AVB Milan et du MADI de façon native et en sortie de la même manière AVB Milan et MADI. Donc pour les entrées, c'est 96 entrées et pour les sorties, en fait, c'est le même processeur hardware qui fonctionne avec un dispositif de licence qui permet de démarrer à 16 et petit à petit de monter jusqu'à 128, ce qui permet, avec un coût d'entrée relativement modéré, en fait, de commencer avec 16 canaux, ce qui permet déjà de faire énormément de choses, en fait, puisque l'approche Elisa, pour nous, on l'a vraiment vu dès le départ comme un remplacement des formats gauche-droite sur les façades et donc on peut commencer à faire du Elisa et avoir des apports très significatifs à partir de systèmes de type 5.1 en façade, donc 5 canaux de scène plus un subwoofer, qu'on va augmenter souvent de 2 canaux qu'on appelle des extensions pour élargir, en fait, typiquement l'image de scène et pour nous, c'est vraiment une combinaison, cette technologie, en fait, de trois approches complémentaires. C'est une approche sur les algorithmes avec des choix algorithmiques spécifiques pour le positionnement des sources et pour créer de l'environnement virtuel. Le mixage orienté objet qui est quelque chose d'essentiel parce que ça permet de déconnecter un peu, justement, ce format de sortie de la façon dont on va travailler les sons. et puis une approche de design système bien particulière qu'on a intégrée très tôt dans le logiciel Sandvision pour permettre, justement, d'avoir une vue dès le départ au moment du design de comment bien dimensionner ces sources sonores, ces liner-rays, si on a envie de dire, ou ces lignes sources, comme on préfère dire, de façon à être optimum en termes de, justement, de matériel déployé par rapport à un résultat attendu. En termes d'interface utilisateur, chaque fabricant a, évidemment, fait son choix par rapport à une ergonomie, par rapport à même sa philosophie d'approche du traitement, du mixage. Est-ce qu'on peut en dire deux mots des choix qui ont été faits chez D&B de ce principe-là ? Ah oui, il est tout simplement qu'il n'y a pas d'interface utilisateur puisque c'est un hardware donc il reçoit directement les protocoles de télécommande et c'est un DSP donc il n'y a pas vraiment d'interface utilisateur chez D&B spécifiquement dédiée à cette machine. L'interface utilisateur, il y a une, en réalité, pour le programmer puisque ça permet, comme l'ont dit les collègues, le mixage objet pour nous, ça permet de rendre agnostique, de séparer les aspects mixage des aspects diffusion, donc notamment en nombre de sorties. On va pouvoir adapter un mixage qui va être fait en objet et après ça va permettre de transférer ça à X nombre de sorties suivant ce qui est nécessaire, suivant la géométrie de la zone d'audience, la taille de la salle. On va pouvoir créer plusieurs sous-groupes de spatialisation par exemple et en fait, toute cette partie-là de design, elle est faite par notre logiciel de simulation habituel, c'est-à-dire Recalq. Donc on va dessiner dans Recalq le design qu'on imagine pour la salle. Le simulateur va permettre de positionner un objet virtuellement dans l'espace de la simulation et de vérifier avec une simulation psycho-acoustique, si en fonction de la position de l'objet, est-ce que le design est adapté à faire ce rendu, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens entendent les objets à la bonne position. Donc tout ça se fait dans le simulateur habituel et quand on va connecter dans le workflow d'INB le projet après tout ce qu'on a fait dans le simulateur, on va pouvoir aussi faire du calage, etc. Virtuellement dans le simulateur, on va pouvoir transférer après tout ça grâce à R1 dans les électroniques, dans les amplificateurs et dans le DS100 et du coup, le processeur va récupérer la configuration des haut-parleurs. Après, la partie pilotage d'objets, elle n'est pas faite dans le système d'INB en général, elle vient de plusieurs sources extérieures, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est que ce sont les musiciens, par exemple, qui spatialisent, qui font les déplacements des objets, donc ils vont envoyer des métadonnées. Il y a une partie qui peut être faite par l'ingénieur du son, mais en général, c'est juste comme un panoramique, il va placer les objets statiquement, en fait, avec la console, par exemple, mais souvent, en fait, il y a de multiples sources de métadonnées, en fait, en mix-objets, et essentiellement, une partie qui vient du mix. Alors, il peut y avoir une partie quand l'objectif est de diffuser un format immersif qui a été produit en amont, par exemple, un mix Dolby Atmos, typiquement, qui a été fait en studio pour la musique ou des formats cinéma immersifs, ça arrive qu'on veuille récupérer une partie de ces métadonnées et les reproduire en live dans la salle de spectacle. Et dans ces cas-là, les métadonnées viennent d'un player, de différents logiciels, souvent, c'est des DAO, des logiciels qui vont permettre de diffuser ces contenus-là et on va récupérer aussi une partie. Comme c'est un hardware, en fait, on a intégré une partie en dehors, on peut recevoir les métadonnées avec deux protocoles open source et on va pouvoir mapper aussi, c'est ce qu'on appelle le mapping, le coordinate mapping, en fait, c'est la mise à l'échelle des positions des objets dans l'espace parce qu'on est souvent amené à manipuler, que ce soit sur le même spectacle avec différentes dates, à manipuler les métadonnées pour adapter à la taille de la salle ou si c'est des données externes, par exemple, venues d'un contenu immersif à le projeter dans l'espace réel de la diffusion et ça, ça se fait avec ce qu'on appelle le coordinate mapping et c'est intégré dans le hardware aussi. Alors, comment ça marche ? En fait, on va dessiner dans un récalc des surfaces qu'on appelle les surfaces de coordinate mapping et ça va permettre de projeter les positions des objets dans ces surfaces. Donc, en fait, on va simplement dessiner des formes dans un récalc et on peut en avoir plusieurs, on peut en avoir jusqu'à 4 aujourd'hui où on peut dire, par exemple, dans cette surface-là de l'espace de la salle puisque là, on le fait dans le simulateur donc on a une idée de la taille du lieu de diffusion et on va pouvoir se dire, par exemple, tout ce qui vient de l'ADM venant d'un mix Dolby, ça va se retrouver à un endroit. Ce qui vient de la console qui est positionnée par le mixeur, ça va se retrouver dans une autre surface, par exemple. S'il y a des choses qui sont faites par des capteurs, par les musiciens sur scène, ça peut être manipulé sur une autre surface. Voilà, on peut isoler et manipuler comme ça depuis la régie ces mises à l'échelle et ça se fait dans le hardware. Après, on peut éteindre les ordinateurs et c'est hardware to hardware ou un logiciel qui part directement à notre hardware. D'accord, donc toute cette partie des outils, on va y revenir bien sûr. Chez Meijer, comment ça se passe ? Comment est-ce que les machines Une interface un peu différente, un choix un peu plus radical sans comparaison forcément mais on utilise une application iPad donc l'utilisateur, lui, il va avoir accès au hardware via une application iPad pour la configuration et pour l'opération. Alors la chance maintenant, donc c'est un choix, le choix de l'utilisation de l'iPad c'est d'avoir une capacité multi-touch, de pouvoir déplacer des objets avec plusieurs doigts simultanément et puis la portabilité et la mise à l'échelle aussi des utilisateurs. Donc on peut distribuer des iPads, il n'y a pas vraiment de limitation, il y a effectivement une limitation technique mais qui est tellement loin qui permet donc de distribuer des iPads à beaucoup de monde. On peut même orienter en fonction de la position de la personne la représentation. Comme l'expliquait Mathieu, c'est aussi basé sur un serveur. Donc là, on a un serveur qui est à l'intérieur du hardware. Le hardware gère ce qui se passe et l'utilisateur se connecte au matériel. dans Spacemap, il y a une couche d'abstraction. Ça veut dire qu'on va pouvoir dessiner l'interaction entre la position de l'objet et les enceintes ou des enceintes virtuelles ou des enceintes dérivées. Donc on a la possibilité soit de représenter l'espace dans lequel on se trouve, soit de créer un élément qu'on va utiliser comme un effet par exemple, de pouvoir, si je voulais par exemple, faire un effet circulaire de son qui va se déplacer autour de la pièce, je pourrais le représenter par une ligne droite ce qui simplifierait en fait l'interaction. Donc je fais un mouvement linéaire sur mon iPad et je vais avoir l'effet qui va être autour de la pièce. Ça se met évidemment à l'échelle. Comme je disais tout à l'heure, dans le Galaxy, non seulement au niveau du Galaxy et donc du hardware, on ajoute un nombre de modules en fonction du nombre de sorties désirées et ensuite on adapte son interface. Donc là, et donc on va aussi recevoir de l'OSC, donc plusieurs versions d'OSC, de l'OSC pour différentes consoles, de l'OSC qu'on appelle général qui permet d'accéder depuis n'importe quelle station de travail, depuis Qlab et puis de l'ADMOSC qui est un standard aussi open source qui est en train d'arriver. Etienne, chez l'acoustique, comment ça se passe ? De notre côté, les approches de toute façon se ressemblent quand même pas mal sur la façon dont on va proposer une interaction à l'utilisateur avec des petites nuances, avec la capacité de connecter tout un tas d'environnements externes, que ce soit des plugins dans des stations de travail, des trackers, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a tout un tas et puis les consoles mais ça, je crois qu'on en parlera un petit peu après donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais globalement, pour nous, l'idée, c'était de proposer une surface de travail avec un logiciel dédié qui récupère aussi toutes les informations de façon à pouvoir faire des arbitrages aussi parce que ça, c'est important de se dire que tout le monde ne peut pas forcément modifier tous les paramètres et on avait envie d'avoir un petit peu cet aiguillage pour être sûr de justement garder un petit peu le contrôle. Et puis, un élément qui est aussi important pour nous, c'était la capacité de créer de la pré-production sans forcément avoir accès au hardware. Ce qui fait qu'en fait, nous, on a une solution software qui se substitue intégralement au hardware avec la même capacité en nombre d'entrées donc qui peut être en fait, c'est que sur Mac pour le moment sur le Mac de l'utilisateur qui va lui permettre de gérer jusqu'à 12 sorties de haut-parleur pour faire sa pré-production en ayant juste à déconnecter en fait l'audio et le contrôle et à le réassigner en local. Et depuis très peu de temps, là, on a ouvert aussi la version binaurale et elle est totalement gratuite. Ce qui fait qu'en fait, en téléchargeant la suite sur notre site, on a accès à un rendeur binaural gratuit qui permet de faire tout un tas d'étapes de pré-production en autonomie totale sans avoir besoin d'accéder à une salle équipée ou à un dispositif trop contraignant. Néanmoins, il y a quelques étapes clés sur lesquelles on sait que les haut-parleurs sont indispensables et notamment, en fait, c'est là où on est des fois sur le mix-objet un petit peu dans l'utopie, l'illusion, c'est que se dire qu'on est totalement indépendant du format de sortie ou de l'échelle, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le son se propage quand même beaucoup trop lentement, je pense qu'on le sait tous et qu'il y a des décalages temporels qui se créent entre les objets sonores et quand on est dans une immense salle, si on met la caisse claire d'un côté et la grosse caisse de l'autre côté, personne ne va entendre la même batterie et de la même manière, ce qu'on a envie de garantir, c'est que tout le monde entende exactement la même musique. Je pense que c'est quand même le but de l'expérience en bénéficiant des effets de spatialisation et donc pour ça, il faut être capable très tôt, en fait, dans les étapes de pré-production de simuler, en fait, ces temps de propagation de la grande échelle. Donc ça, c'est des choses qu'on met à disposition où on peut simuler des grands espaces dans des petits mais exclusivement sur haut-parleur. Parce que ça, c'est beaucoup plus compliqué à reproduire au casque pour avoir une restitution qui soit suffisamment fidèle de ce qu'on est capable de percevoir à la grande échelle. Il y a un aspect où l'approche est différente suivant les marques, c'est la gestion de la distance des objets. Est-ce que vous pouvez chacun, en commençant par Étienne, évoquer ce qui a été retenu comme option ? Alors nous, ce qu'on a retenu principalement, en fait, par rapport à la gestion de la distance, c'est les effets principaux. On sait que pour ce qu'on entend dans la distance, c'est un affaiblissement du son direct, c'est à cause des effets d'absorption de l'air, une petite perte de brillance dans le très aigu, donc ça, forcément, on l'a inclus. Néanmoins, on a la possibilité sur chaque objet de le désactiver parce que des fois, la distance, ça peut aussi être juste du confort visuel, de dire je distribue mes objets en distance parce que quand j'en ai 96, des fois, c'est un peu compliqué de tout visualiser, de tout représenter, donc on peut désactiver aussi ces composants-là et de la même manière, on a aussi rajouté un room engine, on appelle ça un room engine, pas tellement une reverb parce qu'en fait, ça va quand même au-delà de la reverb, c'est-à-dire que c'est vraiment une recréation d'espace virtuel dans lequel on va essayer de placer les objets. Donc c'est une transformation du lieu, en fait, dans lequel on se trouve et pour donner des effets particuliers, on sait que juste, et ce room engine, il a été aussi pensé pour favoriser la perception de distance, la perception de profondeur, de façon à ce qu'on gagne en fait, en créativité sur le plan du pan, qui est totalement essentiel pour tout ce qui est démasquage, perception des mouvements et ainsi de suite, mais qu'on gagne aussi sur cette capacité de créer du contraste en profondeur, qu'on se trace maximum en mettant aucun effet de salle et puis en mettant un son directement sur une ligne source, ce qui crée l'effet d'extrême proximité qu'on connaît bien et qu'on apprécie sur les lignes sources, ou alors, complètement perdu dans le fond de la salle et diffusé principalement à travers le room engine, justement. José, les options chez Meijer ? Totalement ouverte, dans le sens où l'utilisateur va devoir créer, alors on fournit des maps, donc la map, c'est la clé, c'est cette espèce de panneur, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui arrivent avec ça, mais l'utilisateur va fabriquer sa map et donc avec ça, on peut choisir la différence de niveau en fonction de la distance, il n'y a pas de relation physique entre l'interface qui est surtout en iPad et puis la réalité. On peut le représenter ou le mimer, mais c'est pour moi une question compliquée parce que c'est tellement logique quand on a l'habitude de construire des maps et c'est difficile à expliquer dans le sens où la manière dont je vais construire la map, qui est donc l'interaction entre les enceintes et la position, va définir des coefficients d'absorption, d'atténuation sur une pseudo-distance. On fournit évidemment des maps par défaut qu'on peut modifier, etc., dans l'interface comme point de départ et qui représentent certaines fonctionnalités comme justement cette distance. Donc on peut utiliser une map par défaut pour essayer de voir ce que ça fait comme effet et de la modifier le cas échéant. Donc il y a vraiment cette liberté malheureuse des fois parce que c'est trop libre, trop ouvert. On peut le faire, on peut la monter comme on veut. Mathieu ? Alors nous, il y a clairement un paradigme totalement différent parce que c'est là où il faut faire la distinction avec l'idée de certaines technologies qui sont immersives, c'est-à-dire qui sont basées sur un design en se rende et où on vient placer les sons autour d'une position d'écoute et l'idée de Soundscape, c'est pour ça que nous, on utilise un autre mot pour exprimer ça qui est complètement différente puisqu'elle est basée sur une optimisation de la diffusion pour reproduire un objet donc l'algorithme est basée sur l'objet et pas sur une position d'écoute. Du coup, ça a pas mal de conséquences et notamment la notion de distance pour nous, elle n'existe pas parce que la distance est forcément subjective par rapport à une position d'écoute et vu que tout est basé sur la position de l'objet. Il y a une distance, elle existe toujours, la distance entre l'objet et les haut-parleurs du dispositif par exemple mais cette distance-là va être utilisée par le DSP pour aligner temporellement les enceintes sur l'objet mais du coup, c'est pas un effet de distance, c'est pas un effet d'éloignement où on se dirait je suis placé à un endroit et le son se rapproche de moi ou s'éloigne de moi puisqu'il n'y a pas de position d'écoute privilégiée. Donc, cette notion de distance, elle n'existe pas vraiment. donc nous, on parle plus simplement de position des objets dans l'espace et voilà, donc c'est plutôt une position XY qui va se projeter et qui est dans l'espace réel où se situent les personnes. Bien, on a vu que vous faites tous le même métier mais qu'il y a des options franchement radicalement différentes et maintenant, on va s'intéresser au cœur de notre problématique qui est comment est-ce que tout ça peut se parler, comment est-ce que tout ça peut cohabiter puisque on a quand même un objectif clair, c'est que les personnes qui créent des contenus soient capables un jour avec les mêmes outils ou des outils comparables de travailler sur différents systèmes. C'est ce qu'on arrive à faire dans les formats orientés et canaux. J'espère qu'on va arriver un jour à ce que on puisse justement arriver sur une date dans une salle équipée en ELISA, le lendemain être sur un système SpaceMap, le lendemain sur un système Soundscape et ne pas avoir à changer de matériel, changer de logiciel, changer de show, d'engodage, etc. Donc, qu'est-ce qui vous rejoint ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans quel sens est-ce qu'il y a des projets qui vont permettre de faire cohabiter un certain nombre de choses ? L'exemple qui est à l'image, qui est une console Digico, mais j'aurais pu mettre une console Yamaha, j'aurais pu mettre une console SSL, j'aurais pu mettre une surface à vide. Les fabricants de l'interface utilisateur cherchent actuellement, proposent des choses, sans doute, évidemment, en collaboration avec vous, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Donc, qu'est-ce qui est dans les tuyaux qui veut commencer sur ce sujet ? Je vous laisse maintenant une parole beaucoup plus libre. Je veux bien commencer. Allez, Etienne. Etienne. Il n'y a pas de soucis. Non, en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est une implémentation de... Nous, on a proposé un protocole aux fabricants de consoles assez tôt dans l'histoire de Elisa pour leur permettre de proposer une interface utilisateur. Mais c'est vrai que ça ne règle pas le problème dans l'interopérabilité puisqu'en fait, c'est des fonctionnalités propriétaires. Et pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les consoles commencent à décliner avec leur plugin Elisa, avec leur plugin Soundscape, avec leur plugin Spacemap et que du coup, ces choses-là ne sont pas forcément bien compatibles parce que c'est des instances différentes de plugins et il n'y a pas forcément de compatibilité native entre les différentes approches. Néanmoins, on parle tous, en fait, on utilise, alors, quand on parle d'OSC, en fait, OSC, c'est un protocole, mais un protocole de transport. Et c'est vrai que la grosse difficulté, c'est qu'on utilise tous la même couche de transport, donc la même façon de se parler à peu près entre les machines, mais avec des langages différents. Et en fait, c'est ça la grosse difficulté qui fait qu'il n'y a pas de réelle interopérabilité effective sur ce type d'approche. On reste dans des approches relativement propriétaires. C'est pour ça qu'en fait, il y a quelques années déjà, il y a un cas très concret pour nous qui s'est présenté, c'est qu'on faisait une opération avec Radio France. C'était autour de leur live immersif à 360, où en fait, ils faisaient de la diffusion sur site en ELISA et ils faisaient du streaming binaural avec le SPAT. Et en fait, ils nous disaient mais comment on fait ? Parce que du coup, ils ont été obligés de se bidouiller une interface où ils parlaient les deux. En fait, ça parlait en OSC, mais sur deux protocoles, enfin deux langages en fait différents. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on sorte un petit peu de ça et qu'il y a un format en fait qui s'est un peu imposé dans le domaine du broadcast. c'est le format ADM qui s'appelle Audio Definition Model qui est un format qui est normalisé par le BU et qui a été aussi adopté par l'ITU donc au niveau international pour tout ce qui est justement broadcast. Et ce format-là, il répondait déjà en partie au niveau du langage en fait, aux besoins qu'on a. C'est-à-dire qu'il est capable de déclarer des canaux, il est capable de déclarer des objets, il est capable de déclarer même des streams ambisonniques et voilà, des systèmes de coordonnées ce qui fait que en fait de base, on a tout le langage en fait principalement dont on avait besoin. Et donc l'idée, ça a été de se dire ok, ce langage en fait dans le broadcast c'est un fichier XML un peu statique qui a après été mis en mode sérielle pour être capable de le rediffuser de temps en temps mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste l'adapter très rapidement et la logique OSC elle s'adapte assez bien en fait à ça au niveau des messages qu'on crée pour que ça soit un langage d'interopérabilité entre nos solutions. Et donc en fait, on a monté un petit peu cette initiative-là et petit à petit, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints donc Maya en fait partie, on est en discussion avec D&B, il y a d'autres acteurs comme Steinberg, il y a des fabricants de consoles notamment de broadcast mais pas qu'eux qui sont dans les discussions, Qlab, Merging Technology, enfin ainsi de suite, donc c'est un consortium qui est très actif et qui regroupe un certain nombre d'acteurs majeurs en fait de ces secteurs-là. Donc pour le moment, c'est un protocole qui est complètement open source, donc en fait, il y a des dispositifs de test en fait et c'est l'idée, c'est qu'il le reste, on n'a pas du tout envie de le cloisonner et on veut en faire une proposition forte pour en faire un standard. Donc un peu à l'image de ce qu'on a pu faire déjà ensemble avec le format Milan où ça a été une proposition commune de se dire on a des besoins spécifiques liés à notre industrie, on va en faire un standard et on va le faire ensemble pour être fort et pour que ça réponde bien à nos besoins. Milan, ça a été un premier pas ? Tu peux nous en parler peut-être José ? Oui, Milan, qui est un autre fonds, enfin qui rejoint le sujet. C'est un besoin du moins. Oui, parce que là on parle de contrôle, donc l'OSC qui va transporter les différents langages, ADMOSC qui va standardiser le langage le langage de communication, Milan le fait pour l'audio finalement. Donc on va transformer l'audio dans un format et on va le transporter à travers du réseau. Et donc l'idée c'est, oui c'est parti un peu plus tôt mais finalement c'est les deux tuyaux qui vont travailler en parallèle. On doit contrôler les flux et on doit envoyer de l'audio. Donc ça va vraiment c'est interdépendant je pense que ça devient interdépendant. Et donc oui ça a été un gros travail dans l'industrie parce que Milan fait partie d'AVB d'Avenue qui était à la base un énorme, enfin qui est toujours une énorme entité qui contient beaucoup d'autres fabricants pas de pro audio uniquement. Donc Intel, Apple, des fabricants de voitures qui eux ont aussi intérêt à avoir une manière de fournir de l'audio de manière identique et donc interopérable aussi. Parce qu'ils vont vouloir streamer de l'audio depuis un satellite dans une voiture, simplifier les branchements entre les différents éléments. Dans un salon par exemple tu branches ton décable Ethernet partout et les appareils se reconnaissent entre eux. Et donc c'était très intéressant pour l'industrie de l'audio mais dans le pro audio on a un problème de timing c'est que tout doit être à l'heure, tout doit arriver en même temps dans le bon ordre et on doit pouvoir le restituer dans le bon ordre et en même temps. Donc il y a un groupe qui s'est formé un tout petit peu parallèlement qui s'appelait Pro Audio le groupe de Pro Audio d'abord et qui a recueilli toutes les marques qui étaient dans cette les marques d'audio professionnel qui étaient dans l'avenue pour dire nos problèmes ils sont time sensitive donc ils sont critiques dans le temps quels éléments on doit conserver quels éléments on doit ne pas adopter parce que ça met en danger la transmission et ça a évolué vers un standard qui a une petite rébellion qui a créé ce standard Milan pour dire nous maintenant on va simplifier ce standard AVB qui est très large finalement parce qu'il doit répondre à des besoins très très larges et on va simplifier ça et on va garder que certains éléments qui sont importants pour nous et qui nous permettent d'être d'une part fiable redondants et puis interopérables entre les différentes marques et donc ça ça a généré une assez bonne collaboration finalement je ne sais pas si je peux dire qu'on teste avec des P1 ou avec des galaxies on s'échange on a fini par ça a commencé par une table ronde puis au final on s'est dit il faudrait qu'on s'échange l'équipement pour tester on se parle les papiers sont signés par la plupart des fabricants parce qu'il y a toutes les forces qui sont intégrées là-dedans donc Milan ça a été un bon début pour nous de collaboration en tout cas ce qui fait par exemple et juste pour rebondir sur la console qui est affichée d'avoir aussi un contact avec les fabricants de consoles avant c'était très c'était aussi très séparé bon ben voilà on n'avait pas de choix sur ni les fabricants de consoles avaient de choix sur la diffusion ni d'avis en tout cas officiel et inversement sur qui était connecté à qui et puis finalement on a dû se contacter parler ce que Elisa a lancé dans la discussion avec Digico pour pouvoir avoir un plugin ben on le fait aussi il y a un plugin mais au final c'est devenu une charge pour les fabricants de consoles c'est-à-dire que le troisième fabricant ou le huitième fabricant qui s'est approché de Digico pour Diage avant d'avoir un plugin dans votre console qui a une architecture en l'occurrence qui ne dépend que d'eux donc on va devoir leur demander à eux de fabriquer ce plugin on ne peut pas fabriquer un plugin et l'ajoutent nous-mêmes et le leur donner donc on doit collaborer pour faire ça là ils nous disent bon vous êtes les huitièmes ou les septièmes ou je ne sais pas et du coup c'est là où on a commencé ou en tout cas on a commencé oui on a commencé à les pousser dans la direction d'ADM en disant mais peut-être si vous faites un plugin générique avec quelques petits détails qu'on pourrait changer ou une phase de configuration à partir de là vous pouvez parler à n'importe qui ça simplifie votre charge de travail en termes de développement et vous parlez à tout le monde donc il y a ces deux aspects là et l'aspect ADM pour nous il devient très important c'est vrai que c'est vas-y on est aussi acteur participant dans l'avenue aussi sur ces sujets de Milan c'est sûr que c'est souvent les mêmes groupes de personnes qu'on retrouve sur différents sujets de discussion comme celui de l'ADM OSC si j'en viens ce que je trouve intéressant dans cet exemple de Digico c'est que c'est quand même une des premières consoles je crois à avoir intégré de l'OSC dans la surface donc d'être capable le point commun finalement c'est l'OSC même si c'est qu'une couche de transport c'est déjà bien de pouvoir avoir la même couche de transport ça facilite quand même déjà grandement les choses après dans les Digico ils peuvent piloter il y a une partie OSC générique qui permet de piloter des paramètres génériques mais assez rapidement ce qui est assez intéressant c'est que comme c'est un peu la solution qui existe depuis plus longtemps depuis 2018 on voit qu'on en est maintenant la V2 en fait de ces couches et de cette histoire de plug-in et on pourrait dire c'est assez intéressant c'est qu'au départ ils ont implémenté l'OSC qui est un standard ça marchait avec l'OSC mais il y a eu des demandes des clients des utilisateurs d'avoir une interface qui soit plus personnalisée et qui permette d'utiliser plus les spécificités de chaque moteur de rendu ce qui a amené un petit peu à utiliser le plug-in c'est pas que c'était pas possible avant avec une partie générique donc là je pense qu'on touche quelque chose d'assez intéressant c'est que comme on pourrait faire le parallèle avec le MIDI dans les années 80 et de se dire qu'est-ce qu'on attend en fait de ce standard d'interopérabilité c'est qu'on peut assez facilement passer des informations si on se limite à des choses assez simples en fait par exemple dans le MIDI on va attendre de récupérer la note peut-être l'aftertouch peut-être et encore pas toujours un signal de vélocité ou d'aftertouch ou des choses en plus mais évidemment on s'attend pas avec le MIDI à passer d'un synthétiseur à un autre et à retrouver le même son et que ça soit exactement la même chose et on s'attend pas non plus à ce que ça puisse permettre de piloter tous les paramètres d'un synthétiseur ou d'un sampleur ou d'un instrument et du coup ça reste c'est l'espèce de tronc commun minimum comme on pourrait faire le parallèle dans les systèmes et dans les métadonnées avec les positions des objets par exemple si on se dit le minimum c'est de pouvoir interopérer les positions des objets lors des placements ça paraît raisonnable si on met la barre à ce niveau-là si on s'imagine aller plus loin et se dire il faudrait aussi que ça reproduise tel type d'effet j'aimerais aussi que tel effet je sais pas il y a un éloignement qui fait que ça joue sur le niveau en même temps les cues la reverb ou des choses comme ça on peut pas s'attendre à ce que chaque moteur de rendu d'objet remplisse enfin fasse quelque chose qui va sonner exactement pareil je pense que c'est complètement illusoire et chaque fabricant va proposer sa technologie il va essayer de se différencier aussi d'une certaine manière c'est tout à fait légitime et si on s'imagine qu'on va pouvoir passer un mix sans rien manipuler d'un moteur de rendu à un autre et que c'est ça l'objectif c'est sûr qu'on n'y arrivera sûrement pas donc il faut rester sur des fondamentaux et je pense que le travail du groupe ADMOSC il est justement là en ce moment c'est de se dire quelles sont les choses minimales un peu fondamentales qui sont vraiment partagées par tous les moteurs de rendu pour qu'on puisse essayer de trouver un dictionnaire commun je crois que c'est un peu ça le challenge avec les problèmes qu'on peut avoir de changement de paradigme qui sont plus que des problèmes de passer d'un coordonné polaire à des coordonnées cartésiennes il ne s'agit pas juste de savoir calculer se transposer et vous faire un calcul trigonométrique mais c'est que c'est là on arrive dans les limites aussi où est-ce que il ne faut pas forcément manipuler ces métadonnées est-ce qu'on peut s'imaginer que juste en les transférant sans les manipuler on va pouvoir obtenir un bon résultat et s'il faut les manipuler on n'est plus en train de parler de hardware to hardware puisque là le plugin sur une console Digico par exemple nous permet de communiquer en OSC directement avec le DS1 donc il n'y a pas de logiciel entre les deux donc on ne peut pas se dire tiens j'aimerais bien transformer la trajectoire d'une autre manière ou la mettre à l'échelle j'ai parlé qu'il y avait des fonctions de mise à l'échelle sur les positions si on parle juste de position il y a des fonctions de mise à l'échelle dans l'appareil mais si on se dit comment est-ce que je fais un morceau de courbe qui a été imaginé au casque en binaural par exemple avec une solution immersive comme Spat Revolution dont vous parliez tout à l'heure comment est-ce qu'il va se transposer dans un Zenith ou à l'Olympia sur une diffusion qui serait peut-être frontale et ça serait peut-être un morceau de trajectoire sur scène cette fois-ci il faut forcément avoir des outils de manipulation donc là peut-être que les consoles elles jouent un rôle je pense dans le fait d'être interopérable attention à ne pas aller le plugin je ne suis pas tout à fait d'accord enfin ça dépend de comment c'est fait peut-être dans les Digico effectivement mais normalement le principe même du plugin est justement de dissocier le développement du logiciel et le développement du plugin et de ne pas être dans les mêmes rythmes de développement par exemple nous on a les plugins qu'on a développés en VST AudioUnit à AX depuis 2018 ils sont sur GitHub en open source ce qui veut dire que les fabricants de logiciels peuvent intégrer le pilotage pour piloter la machine le hardware DS100 directement en récupérant les codes du plugin les bibliothèques C++ qui sont fournies etc mais ça nous permet à nous quand on modifie quelque chose dans notre algorithmie on va modifier les bibliothèques sur le GitHub et ça permet au tiers par exemple à un QLab à un Ableton Live si on a intégré le plugin dedans de conserver la production le mixage et de juste de mettre à jour le plugin quand DNB fait une mise à jour du plugin donc c'est quand même ce qui est intéressant dans cette idée de plugin c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait une mise à jour du firmware d'une machine par exemple parce que là c'est sûr que ça deviendrait très embêtant s'il fallait qu'on rajoute une reverb ou j'en sais rien une fonctionnalité il faut attendre qu'il y ait un nouveau release et que toutes les tiers qui discutent avec notre machine doivent se mettre à jour simultanément ça deviendrait très compliqué donc l'idée du plugin on y croit pas mal cette vision modulaire et je pense que ça permet à la fois d'apporter une interface qui va être un peu personnalisée customisée qui va permettre d'utiliser vraiment les particularités d'une des technologies et en même temps de dissocier les rythmes de développement après comme le midi si on revient au midi on voit qu'il conserve encore une grosse partie qui est véhiculée par le sizex par exemple et qu'il y a toujours une partie qui n'est pas dans le standard et qui viendra un peu la partie custom parce que c'est je sais pas nous notre variante de l'algorithme qu'on veut modifier c'est une commande spécifique qui existe que dans notre système d'algorithmie par exemple donc évidemment elle n'a aucun intérêt pour d'autres moteurs de rendu par exemple donc il y aura toujours des particularités qui vont être communs et puis d'autres qui vont être laissés à la discrétion de chacun très probablement puis notamment sur cette notion de distance qu'on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un tout petit os un tout petit os pardon sur le standard ADM c'est qu'en fait il avait été pensé dans une logique multicanale c'est à dire où tout est à l'intérieur de la boîte alors que nous dans la plupart des cas on est plutôt à l'extérieur de la boîte parce que faire de l'interne sur du spectacle vivant avec des logiques des fois qui sont que frontales ou qui sont sur RAND mais à des échelles énormes ça n'a pas forcément beaucoup de sens et donc du coup ça c'est la petite extension sur laquelle on travaille justement tous ensemble et qui sera aussi poussée au sein des instances de normalisation c'est de pouvoir aller au-delà de la boîte donc ça il y a des propositions là qui sont en cours d'études enfin qui ont été poussées en interne du groupe de travail pour permettre d'aller au-delà de ça mais le point de départ il existe c'est ça qui est intéressant c'est que l'EBU tout ce qui est broadcast et avec en l'occurrence Radio France qui ont beaucoup travaillé là-dessus eux ils ont dû définir toutes ces choses-là ils ont le document il fait 500 pages ils ont défini toutes ces adresses-là en disant ben voilà effectivement on sait qu'on va devoir déplacer les objets dans un espace donc il y a deux systèmes de références XY qui va être cartésien ou polaire alors après est-ce qu'on définit ça en mètres est-ce qu'on définit ça en centimètres non on va utiliser quelque chose qui est complètement indépendant de ça et c'est les machines qui vont faire le rendu qui vont mettre ça à l'échelle donc il y a ce point de départ là qui est très intéressant et qui est implémenté dans la discussion ADMOSC donc on peut déjà échanger en temps réel les appareils échangent des informations XYZ ou élévation ouais distance azimuts élévation distance et à partir de là ben oui c'est ces messages-là oui on se rend compte qu'on a d'autres soucis on doit aller à l'extérieur de la boîte on doit automatiser un show on doit être capable de envoyer un effet ou changer les dimensions de la pièce virtuelle etc on doit être capable de le faire ce qui n'est pas le cas du broadcast qui lui va être en live tout le temps mais ce point de départ il est super important parce que ça permet une intégration aussi avec les gens du broadcast ça veut dire qu'on pourra partir on souhaite en tout cas pouvoir à l'inverse avoir un mix dans un Zenith qu'on peut envoyer directement dans un camion de broadcast et au moins donner le sens du mouvement ou le sens des effets ou le sens du mix objet lui-même à la console de broadcast Juste pour revenir un petit peu aussi à la discussion Milan parce que je trouve que c'est intéressant et puis après je pense qu'il y a un point qu'il faudrait qu'on discute c'est la place de la table de mixage aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire peut-être je vais repartir là-dessus d'abord c'était de se dire qu'est-ce qu'on veut contrôler en fait dans la table de mixage c'est vrai qu'en général dans la table de mixage on a une logique de strip où on est principalement sur un objet en fait en manipulation alors que la plupart de nos interfaces en fait elles vont donner une vue d'ensemble et du coup il y a quand même une dualité en réalité on ne va pas forcément tout faire dans la table de mixage il y a quand même ce besoin d'avoir une vue d'ensemble d'avoir des paramètres très spécifiques de configuration qu'on va vouloir manipuler à part et dans la table de mixage on est efficace il faut qu'on ait les paramètres facilement accessibles rapidement manipulables pour pouvoir être réactif donc ça je pense que c'est important aussi de se dire c'est pour ça que peut-être effectivement dans la table de mixage on peut se contenter de peu de paramètres et des paramètres qu'on pourrait enfin je pense qu'on est sur le point de définir un petit peu en commun avec ce langage et en termes d'ergonomie on est sur des consoles qui ont été conçues pour faire du mixage orienté canaux est-ce que oui mais mine de rien un objet c'est une tranche c'est vrai mais en termes de manipulation on est dans un bus manipulation de l'objet c'est pas fait pour on voit qu'ils utilisent des écrans tactiles pour avoir une forme de liberté mais est-ce qu'à votre connaissance certains fabricants réfléchissent à votre connaissance à des choses à avoir une partie mettons de la surface de la console qui soit plus adaptée ergonomiquement à votre connaissance ça existe ça des réflexions là-dessus c'est déjà le cas il y a déjà un joystick il y a déjà pas mal de marques de consoles qui ont notamment celles qui ont eu l'expérience de faire du mixage immersif ça fait plus de 50 ans qu'on fait ça dans le cinéma et dans le podcast et dans l'audiovisuel donc on peut pas dire que ça soit vraiment une nouveauté mais ça remplace le panoramique en fait tout simplement après est-ce que est-ce que c'est le mixeur on gère pas la profondeur enfin il y a plein de choses avec un joystick on gère c'est un super panoramique mais c'est tout mais le panoramique ne gère pas de profondeur non plus enfin c'est là où est-ce que oui mais est-ce qu'on n'a pas besoin justement d'avoir accès d'être capable d'éloigner un son c'est pas le fader qui sert à ça sans doute ça va venir des utilisateurs je crois qu'à un moment les utilisateurs aussi vont dire bah moi j'ai besoin de cette fonctionnalité pour avoir fait l'expérience aussi effectivement via l'OSC qui est un langage commun donc on peut programmer en utilisant plein de logiciels open source ou pas mais on peut programmer plein de manières d'interagir je m'étais posé la question sur une démo de me dire bah en fait c'est con parce que je dois utiliser un iPad donc une représentation en 2D de mon espace en 3D et donc je dois si je veux faire un effet un déplacement entre deux éléments entre deux points d'un espace 3D je vais devoir intellectualiser le déplacement sur une tablette le faire sur un plan et ensuite écouter que ça fasse ce que j'ai envie et donc il y a ce moment où je perds l'attention de ce que je suis en train de faire donc j'avais essayé de programmer donc il y a plein de solutions comme des bagues qu'on peut mettre aux doigts des gants ou utiliser une caméra qui va sur le mouvement donc j'ai fait pas mal quelques expériences avec ça pour me dire bah tiens je suis derrière une console et est-ce que je peux m'affranchir de la console et juste utiliser mes mains donc je vais déplacer des trucs dans l'espace je change le niveau etc. alors c'est cool tu prends un objet qui est là faut savoir le discriminer donc il y a quand même un moment où j'ai dû retourner vers l'iPad pour que l'iPad me pose la question je vais chercher un objet là il me dit ouais alors là t'as la guitare t'as le piano right est-ce que c'est lequel que tu veux prendre ok celui-là mais après le mouvement il est super pratique tu prends ça tu déplaces tu pointes il y a une chanteuse qui se déplace tu la pointes du doigt la savoie elle va suivre ça c'est super pratique en même temps faire du niveau t'as plus de référence parce que tu pars dans l'espace pour faire la référence donc là effectivement un fader c'est vraiment très très bien parce que t'as ce retour j'ai fait ce mouvement là avec mon fader je sais que ça correspond plus ou moins à ça même il y a un ensemble de choses qui se passent tu vas entendre le changement de niveau et t'as ce retour physique c'est fatiguant aussi et c'est fatiguant on est pas physiquement fait pour ça et donc du coup j'ai dû rajouter une couche qui me permettait de désactiver ce suivi quand mes doigts sont sur les faders donc quand je bosse sur la console là ça n'interagit plus mais je pense que ça va venir des utilisateurs parce qu'ils vont avoir des cas de figure des cas concrets et dire voilà je suis coincé avec ça là nous pour le moment on fournit des solutions technologiques on simplifie la manière de communiquer on simplifie que ce soit en contrôle et en audio et à partir de là la créativité qui était une des questions de SpaceMap qui est plutôt un outil créatif finalement où on doit préparer ses maps on a dû passer par la phase il ne faut pas qu'on fournisse ça à nos utilisateurs on aimerait que ce soit les utilisateurs qui s'emparent de ça et je pense que le contrôle et la suite de la console ça va être les utilisateurs qui vont arriver vers les fabricants de consoles et dire ben voilà là je touche une limite de votre interface et j'aimerais une interface comme ça j'aimerais une interface comme ça et ils vont parce que c'est de la technologie ça évolue et nous on a dû évoluer enfin on évolue tout le temps que ce soit au niveau des matériaux dans les enceintes que ce soit au niveau du rendu que ce soit au niveau de l'informatique et eux ils évoluent ils sont à l'affût de ça mais ils sont à l'affût de ce que les utilisateurs leur donnent comme informations et à partir de là ils vont évoluer Mathieu il me semble que tu t'intéresses beaucoup à ce type d'outils et qu'est-ce que tu peux en dire moi ce que je dirais c'est que nous on ne fait qu'un moteur de rendu du mixage objet c'est-à-dire que la partie système d'ENB c'est pour reproduire ce mixage objet dans une salle de concert du coup les problématiques auxquelles on est confronté c'est que par exemple un festival quand vous accueillez quelqu'un sur la console il va falloir que ça soit simple c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer toutes les habitudes et tout ce qu'a construit le mixeur dans sa console donc l'idée c'est uniquement et on a travaillé pour faire en sorte que les paramètres soient les plus indépendants les uns des autres et qu'il n'y ait pas un paramètre du mixage objet qui influe sur plusieurs choses dans la console en même temps par exemple le départ de reverb le niveau la position au contraire on va trouver comme chaque bouton dans une console il y a un fader pour le niveau un rotatif je ne sais pas pour le départ de reverb on peut aller faire de l'écue et on peut avoir un panoramique qui va nous permettre de positionner l'idée c'est juste de remplacer le panoramique par une position réelle dans l'espace ce qui va assurer de donner une spatialisation pour un maximum de gens dans la zone d'audience mais c'est la seule chose qui change c'est-à-dire qu'après la balance ça se fait toujours de la même manière l'égalisation ça se fait toujours de la même manière on pourrait se dire on a aussi un moteur de réverbération de simulation d'acoustique de salle qui s'appelle N-Space on pourrait se dire je voudrais avoir une couche où j'ai des faders par exemple qui me permettent de gérer les départs comme d'habitude mes départs d'Aux je les gère depuis la surface même si ça gère en fait un départ dans la matrice ça c'est tout à fait pertinent mais il ne faut pas trop perturber et je n'ai jamais vu depuis 4 ans ce n'est pas la personne qui fait le mix qui spatialise le mix objet il existe en amont forcément c'est des artistes typiquement qui arrivent avec un Ableton Live c'est de là que viennent les métadonnées d'un Q-Lab je ne sais pas là il y a tellement de projets que ça peut être un max MSP si c'est des artistes qui sont versés là-dedans puisque ça fait longtemps qu'il y a des recherches et des logiciels tiers qui permettent de faire de l'animation d'objets et tout ça ce n'est pas nouveau ça fait plus de 50 ans en tout cas largement donc il y a plein 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 d'outils à chaque fois celui qui va être source des métadonnées il dépend à chaque fois de chaque projet et en fait le challenge c'est de faire en sorte justement qu'on arrive à récupérer ces métadonnées pour les diffuser dans notre système donc ça c'est un premier point je pense qui est important c'est que ce n'est pas l'ingénieur du son qui fait la spatialisation sur les positions statiques il n'a que de main ou alors ça devient si on peut gérer un objet mais il y a deux manières de le voir je bosse dans un festival où on a deux éclairagistes il y en a un qui fait tout ce qui est robotisé l'autre qui fait tout ce qui est traditionnel exactement tu peux avoir un assistant spatialiseur est-ce qu'on va se déplacer là-dedans aussi c'est sûr mais pour nous qui avons des systèmes qui sont peut-être plus dynamiques sans vouloir non nous ça n'a que le moteur de rendu c'est évidemment dynamique mais oui je suis d'accord quand même avec ça en 2019 j'ai vu à Broadway c'était la première fois que je voyais sur une affiche le poste de soundscaper je ne dis pas qu'il peut y avoir un nouveau métier mais en tout cas est-ce que je ne sais pas peut-être que les consoles vont finir par avoir des animateurs d'objets intégrés comme les consoles de lumière avec l'arrivée des automatiques je pense qu'il n'y aura pas de choix et ça sera plus une source de déplacement mais c'est en fait les informations qui sont intéressantes à récupérer en termes de déplacement sont liées au tempo sont liées à la musique en fait donc pour moi c'est plus comme quand on récupère un MTC ou des données qui viennent de la production musicale et je ne fais que constater depuis 4 ans à part évidemment les shows musique classique statique on va faire tout au panoramique sur la Digico ou sur une console il s'agit juste de positionner les objets une fois pour toutes pendant la balance et ils ne bougent pas donc ce n'est pas du tout la même problématique qu'un mix objet où l'artiste a produit un mix objet chez lui à la maison pour diffuser sur les plateformes de streaming il va faire je ne sais pas ses Facebook Live à 360 aussi et ça va être aussi en immersif avec des objets qui bougent dans ces cas-là on va avoir une gageur de récupérer tout ce travail en amont de la production pour les diffuser pendant le concert mais ce n'est pas du tout le mixeur qui arrive pour proposer ça à la fin le jour de la prestation c'est que ça a été écrit avant ça a été proposé avant absorbé par le musicien et on voit même d'ailleurs concrètement que les seules tournées qui se font avec des systèmes où on met des surround par exemple sont des tournées où très en amont de la production l'artiste produit avec du surround depuis le début donc le maillon d'E&B et le soundscape ça n'est que le dernier maillon de la chaîne quand il arrive en tournée dans une salle équipée en d'E&B pour faire reproduire son spectacle au mix objet oui mais on est d'accord aussi qu'il y a aussi des mixeurs qui sont des artistes les artistes ne sont pas que sur scène on a aussi l'intention artistique elle est aussi représentée par le mixeur aussi dans certains cas pas toujours effectivement j'ai jamais vu un projet encore pour l'instant là j'en sors un projet dont je peux pas parler mais où il n'y a pas de tel code il n'y a rien et tout le monde interagit en live et donc aussi d'avoir cette possibilité d'interaction c'est génial et bon alors après c'est des approches un tout petit peu il y a des capacités aussi de programmation qui font qu'en fait c'est une interaction entre l'équipe technique et l'artiste qui se fait et où du coup les parties prenantes en fait c'est l'artiste c'est le mixeur c'est l'ingé-système et en fait c'est ce trio-là qui fonctionne ensemble le technicien peut revenir voir l'artiste c'est possible notamment dans des projets de tournées ou des projets de résidence nous on en a pas mal en ce moment notamment à Las Vegas on a pas mal de résidences pour des shows Katy Perry notamment qui a une résidence à Las Vegas l'artiste en fait elle a été impliquée un peu enfin sur une partie mais elle n'est pas forcément toujours au courant et puis ce qui a vraiment poussé le projet c'est l'ingénieur du son en duo avec l'ingénieur système et en fait ils programment tout un tas de choses à l'avance donc ils peuvent créer des mouvements ils ne sont pas juste dans du statique et après il y a une partie statique sur laquelle ils peuvent faire des corrections en live mais tout ça est dans une logique souvent de programmation à non de snapshots qui sont soit sur un timecode soit déclenchés aussi pour s'adapter un petit peu plus à des conditions live il y a un rôle très fort en fait de ces postes là et cette fonction là même si on voit pas souvent de rôle dédié alors à Radio France ils s'en sont quasiment fait une spécialité maintenant il y a quelqu'un de Radio France qui est là pour les lives de musique électronique et qui fait que la spatialisation et rien d'autre et puis après il y a par contre le plus souvent en fait c'est une tâche qui se répartit justement entre l'ingénieur du son mixeur et l'ingénieur du système je pense que tâche c'est le bon mot en aviation avant pour faire un petit parallèle il y avait quatre personnes dans le cockpit et puis maintenant il y en a plus que deux parce que l'informatique les aide mais les rôles sont les mêmes il faut toujours parler il faut toujours naviguer il faut toujours piloter et donc du coup on va tendre vers ça ça veut dire que enfin moi je crois à un moment donné sur des effets sur des shows avec des effets ou des shows dynamiques on va avoir une personne qui va gérer la spatialisation et alors et ça va devenir un rôle et ensuite le rôle va être réparti entre plusieurs personnes qui peut être ça peut être l'artiste aussi qui peut être sur scène qui peut être sur scène en France par exemple on s'est retrouvé à avoir donné des iPads au DJ quoi c'est dire ok il faut qu'on puisse verrouiller certains trucs mais après on peut donner ça à un DJ et lui il va parce que lui il ou elle en l'occurrence peut anticiper ce qu'il va envoyer et du coup il va se réfléchir à pourquoi le faire attends je vais envoyer ce truc là donc je fais ça et j'envoie beaucoup plus réactif que le et donc là le rôle comme tu dis il est transféré à l'artiste en l'occurrence voire on va programmer aussi des effets qui va déclencher en même temps que ces sons il y a des choses aussi et ça ça va nous venir de l'éclairage mais je parlais aussi moi d'un moment j'étais impressionné j'étais impressionné parce que il y a relativement longtemps il y avait un mec avec enfin on était juste à côté je mixais en regardant sa console de lumière en me disant waouh on a 20 ans de retard on a 20 ans de retard ils ont pas tout ils ont 20 ans ils ont pas tout fait pardon oui peut-être aussi mais tout ce qui est mouvement tout ce qui est fait tout ce qui est etc il y a certainement de quoi s'inspirer il y a certainement de quoi s'inspirer du côté des fabricants de consoles parce que comme tu le dis aussi on est effectivement il faut aussi qu'on sache rester du côté du côté diffusion pour permettre ce lien qui est simple ce que fait l'ADMOSC de devoir accueillir dans un festival une console et de dire ok donne moi les informations les plus simples possibles et je l'adapte au niveau du est-ce que vraiment l'ADMOSC permettrait de récupérer des métadonnées par exemple d'une grand mât pour faire bouger des objets sonores non je pense quand même que là on parle pas forcément de ça même si les grand mât annoncent dans la version 3 de pouvoir faire de l'OSC directement il y a des bridges après il faut passer par un bridge logiciel il y aura un bridge mais moi je crois que enfin tu vois l'impact de la vidéo qui maintenant la lumière les éclairagistes et les gens qui font de la vidéo ils communiquent parce que maintenant ils commencent à avoir un écran sur la scène il faut qu'on pointe la lumière au bon endroit avec une image qui va se trouver en dessous de la personne et nous qu'est-ce qu'on fait on fait une image fantôme par dessus donc cette intégration elle est à mon avis fatale comme avant Milan ou avant Dante ou avec Dante de pouvoir enfin pendant longtemps la grande question ça a été comment est-ce qu'on passe d'un format à un autre et donc il y a quand même des gens qui ont fait un métier de passer d'un format d'un format Ethernet à un autre et ça va ça va certainement arriver en termes de production au-delà avec des bridges et puis finalement si on arrive à avoir plus de coopération ce serait génial on l'a déjà sur le tracking ça c'est le premier sujet effectif où le tracking ça va parler à la lumière à la vidéo au son et du coup c'est le même art c'est le même appareil en fait qui fait un peu il faut dire aussi que c'est cher compliqué à installer et que du coup autant que ça serve à plusieurs métiers parce que sinon ça ne se justifie pas toujours on pourrait en parler pendant des heures je pense on pourrait être encore là demain merci beaucoup à vous tous d'avoir échangé sur ce sujet on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres circonstances j'imagine et on suivra attentivement tout ce qui va sortir dans vos différentes marques dans ces prochains mois prochaines années merci beaucoup à bientôt merci